Vous en avez marre de dépenser beaucoup d'argent dans des adoucissants pour le linge, par quoi on pourrait remplacer ce mh mh d'adoucissant ? Tadam ! Vous savez ce que c'est ? Du vinaigre blanc, juste du vinaigre blanc. Alors sur internet, c'est peut-être faux mais c'est peut-être vrai ! pullule les recettes d'adoucissants maison, zéro déchet, etc. En fait, non, il n'y a qu'une recette. Juste du vinaigre blanc. Parce qu'en général, les recettes sur internet vont vous dire vous mélangez du vinaigre blanc avec de l'eau ? Euh ouais, ça ne fait que réduire les propriétés du vinaigre blanc. Vous pouvez mélanger le vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude ? Non, si tu as fait un petit peu de chimie, tu sais que le vinaigre blanc plus le bicarbonate de soude, à savoir l'acide et le basique, ça s'annule. Donc propriété du bicarbonate de soude et propriété du vinaigre blanc, et bien peanuts, il n'y a rien ! Donc on ne mélange pas le bicarbonate de soude avec le vinaigre blanc dans ce cas-là. À moins de vouloir déboucher son évier, déboucher ses toilettes, son lavabo pour créer une réaction ou pour décrasser une casserole comme je vous ai montré la dernière fois. Alors il y a d'autres recettes qui proposent de mélanger le vinaigre blanc avec de l'huile essentielle juste pour parfumer. Les huiles essentielles ne sont pas anodines, c'est un produit de santé, donc on les utilise avec parcimonie. Et c'est aussi très 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 consommateur de matières premières. Il faut savoir que pour produire par exemple 1 kg d'huile essentielle de rose, il faut 4 tonnes de pétales. Et ce n'est qu'un exemple, la lavande, le tea tree, la citronnelle, enfin tout, 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 toutes les huiles essentielles. Donc je ne vous recommande pas l'utilisation des huiles essentielles, surtout qu'avec la chaleur de la machine, en fait, ça ne sert strictement à rien. Comme pour votre lessive, au début j'utilisais des huiles essentielles pour parfumer la lessive et en fait je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien avec l'utilisation de l'eau chaude. Et bien, il n'y a plus d'odeur. Et c'est aussi la question qu'on me pose souvent. Si vous mettez une tasse de vinaigre blanc dans votre bac de linge sale, et bien il n'y aura pas d'odeur, je vous le garantis, quand vous sortirez votre linge de la machine. Je vous propose un substitut ultra simple, pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin de prendre trois plombes, et le bon plan économique, je ne vous en parle même pas. Pour le vinaigre blanc, c'est fait, mais si vous voulez découvrir d'autres astuces, d'autres bons plans et des recettes, parfois un peu plus élaborées que ça, mais toujours aussi simples, n'oubliez pas de rejoindre le comptoir de la débrouille. C'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons plans. Ça peut être, j'ai fait une tâche sur mon canapé, comment je vais faire pour m'en sortir ? J'ai un problème en informatique, est-ce que quelqu'un peut le résoudre ? J'ai besoin de soigner mes plantes qui sont ravagées par les cochenilles, qu'est-ce que je mets comme produit naturel ? Ou j'ai fait une rayure sur mon parquet, au secours. Voilà, vous avez plein, plein, plein de solutions sur ce groupe d'entraide. Et n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, les bons plans de Mathilde, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, et comme ça, vous serez au courant de toutes les nouveautés. Sur ce, je vous laisse, je vais aller mettre une brique dans mes toilettes, et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut ! Sous-titrage ST' 501